Isabel González, plus connu par le pseudonyme d'Azucena Roja, a été un activiste politique, publiciste et militante communiste canarienne. Elle est née en 1890 à Santa Cruz de Tenerife. Convoque d'Espagnol à cette époque, elle doit émigrer à Cuba avec sa mère. J'ai pris mon passeport, le ticket du bateau, la nourriture. Tout le monde d'abord, le départ est en cinq minutes. On doit partir, mais je te promets que tout va bien se passer. Chérie, nous sommes arrivés. Tenerife me manquait tellement. Oui, maman. Et avec le nouveau magasin, on aura de l'argent. Ça sera super. Bonjour. Bonjour. J'aimerais bien acheter le journal avec la couverture à propos de la révolution russe. Celui du journal El Socialista ? Oui, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez entendu les événements qui se sont déroulés à l'URSS ? Non, je ne suis pas vraiment informée. Non, si vous voulez, on pourrait prendre un café et je pourrais vous expliquer la situation. D'accord. Aurélie et Isabelle se sont mariés plus tard. Et ils sont déménagés ensemble dans la capitale. Isabelle s'est commencé à s'intéresser à la politique quand elle est devenue consciente de la précarité dans laquelle vivait la majorité de la population, et surtout dans laquelle la situation est pire si vous étiez une femme. C'est pour cela qu'ils voulaient nous informer sur la fondation du Parti Socialista Tenerife. Pendant des années, Isabelle écrit pour les socialistes de Tenerife de nombreux articles encourageant les femmes à conquérir leurs droits et les hommes à les soutenir. Bonjour. Je vous propose un nouvel article pour cette semaine. Merci beaucoup, Isabelle. On est très reconnaissants pour votre travail. Mais on a un problème. Euh... Qu'est-ce qui se passe ? Bon, c'est que vous ne pouvez pas continuer à utiliser votre propre identité. Et vous devez chercher un pseudonyme. Donc, je dois penser un pseudonyme. Bon, ouais, c'est... J'avais déjà pensé et je crois qu'Asussez Narroja serait un bon pseudonyme. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est parfait. Au revoir. Au revoir. Et Isabelle, attends. Rappelle-toi de préparer ton discours pour l'assemblée le samedi prochain. D'accord. C'est la première fois qu'une femme va parler en public. Bonjour tout le monde. Je suis très reconnaissante d'être ici avec les intégrants du Parti Socialiste. J'espère pouvoir obtenir ce dont nous avons parlé. Sur la base d'une idée communiste pour le bien commun. Et je voudrais profiter de l'occasion pour officialiser la création de la Ligue Féministe de Tenerife. Dont l'objectif est d'obtenir des droits pour les femmes. J'en ai marre à notre cas de corruption. Je vais suivre mon propre chemin. Je vais devenir activiste révolutionnaire. Il n'y a qu'une information sur elle pendant la dictature de Prima de Rivera à raison de la persécution de tous types de communisme. Mais nous savons qu'elle a subi une forte répression à raison de son idéologie pendant la dictature franquiste. Excusez-moi, c'est dur. Comment ? On doit trouver un Susan Arroja. C'est dur. Je ne sais pas. C'est dur. C'est dur. C'est dur. C'est dur. Azucena, pendant la période franquiste, a dû se cacher car il a été persécuté à cause de ses idées communistes. Finalement, elle réussit à conclure un pacte avec les franquistes, qui essayait de mener une vie en dehors de la politique. Elle devait être constamment surveillée. Donc, finalement, en 1968, a sauté la mort d'un oxydant vasculaire cérébral. Donc, je crois que c'était une bonne recherche. Sous-titrage Société Radio-Canada